Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder la deuxième partie de 2020 pour les poissons. Donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2020. Donc nous allons commencer par le mois de juillet. Et on me parle... Peut-être du repos, de se reposer, du prendre du temps pour soi. Les guérisons ont été faites, d'accord. Alors, nous avons pris du recul sur ce qui est arrivé dans nos vies, sur les épreuves que nous avons eues à passer. Nous en avons tiré l'expérience nécessaire. Et là, on nous dit de prendre un peu de repos. Ok, partez en vacances, se ressourcer. Pour ceux qui ne pourront pas partir en vacances, se retranscentrer sur soi, sur son intérieur, d'accord. Arrêtez de chercher à tout prix des informations sur ce qui va arriver, d'accord. Mais plutôt se recentrer sur ce que l'on a envie aujourd'hui, ce qui est bon pour nous. C'est bien. Pour le mois d'août, les guérisons ont été faites. Au mois de juillet, on s'est recentré sur soi. En tout cas, on nous a aidé à le faire. Et on récolte. On récolte quelque chose d'abondant. Est-ce que l'on récolte suffisamment de hauteur sur notre vie pour parcourir le chemin qui nous est donné d'être parcouru et se retrouve centré sur soi, sur ce qui nous fait plaisir ? Ou est-ce qu'on récolte réellement dans la matière il y a quelque chose d'abondant qui arrive, qui arrive dans vos vies, les poissons, pour ce mois d'août, avec ce grand soleil qui vous accompagne. Vous suivez bien le rythme des saisons, d'accord. Janvier, février, on prend le temps de la guérison. Au mois de mars, avec l'arrivée du printemps, des nouveaux cadeaux arrivent à nous. Avril, on commence à ressortir. Mai, on a des aides extérieures sur ce qui a été inconstant dans nos vies. Juin, on prend de la hauteur sur nos expériences, sur nos vies, et on commence à l'exploiter. Au mois de juillet, peut-être qu'on se recentre sur soi, on se repose. Au mois d'août, on récolte enfin les fruits de tout ce que l'on a semé, de ce que l'on souhaitait dans sa vie. Ok. Septembre, on démarre quelque chose. On bouge, on part, on déménage, on part sur un nouveau chemin, sur quelque chose de plus abondant, sur quelque chose qui a fleuri en nous, sur... Peut-être qu'une aide, des choses abondantes financières vont vous permettre de mettre des choses en place. d'accord ? Pour ce mois de septembre. Septembre, on positionne, on bouge, on part, on avance. On a assez stagné, on a assez fait le bilan de sa vie, et on avance. Au mois d'octobre, on concrétise, on concrétise ses souhaits, on concrétise quelque chose qui nous rend heureux, qui nous permet de... Vous voyez ce cœur, de le faire fleurir, de le couronner même, sur vos souhaits, sur vos pensées, sur ce que vous espérez. Au mois de novembre, on a coupé. On a coupé avec des schémas. Et on repart vers quelque chose de plus indépendant, quelque chose qui nous... qui nous ressemble. C'est nous, ça. C'est nous. C'est vous, pardon. C'est vous, le poisson. C'est vous qui avez coupé avec des schémas, avec des choses, des choses qui vous ont permis que quelque chose d'abondant arrive à vous et de partir, de partir enfin sur votre chemin, sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez. C'est vraiment chouette. 2020, pour vous, c'est... Oui, regardez. Le projet, il est là. Les nouvelles choses sont là. Et c'est fidèle à vous. C'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose qui vous anime. C'est quelque chose que vous mettez en place et qui vous donne un nouveau souffle de l'air, du bien-être, de quelque chose qui vous correspond. C'est parfait. Parfait. L'année 2020, pour vous, elle est très, très bonne. J'avoue que peut-être 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, a été secouant. Pourquoi ? Parce que cet air énergétique a permis à la Terre de se secouer pour revenir à certaines vraies valeurs et du coup, elle vous a secoué dans vos vies. Elle vous a secoué dans tous les sens. Professionnellement, amicalement, amoureusement, elle vous a secoué. Elle vous a mis dans tous les émois. D'accord ? Mais pour arriver à la concrétisation d'un projet, d'un grand projet que vous mettez en place, de quelque chose qui vous correspond, de quelque chose qui est fidèle à vous-même, de quelque chose de simple, sur lequel vous n'aurez plus à vous battre parce que c'est vous et ça vous correspond. Voilà pour cette fin d'année 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, vous pouvez revenir mois à mois, mois par mois, pardon. Mais je tâcherai en tout cas de vous tirer les énergies qui vont vous accompagner au niveau du mois un petit peu plus chaque mois, un petit peu plus dans le détail. Mais là, en tout cas, vous avez grosso modo les grosses lignes de cette année et c'est une année abondante, c'est une année où on met des projets en place, c'est une année où on fait le bilan de sa vie, c'est une année où on se guérit, c'est une année où on a des cadeaux, c'est une année où on récolte les poissons. Toute bonne année 2020. Ciao, ciao. Bye.